Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, puisque je ne ferai pas de découverte de distribution, mais que je montrerai l'installation d'une distribution. Et cette distribution s'appelle Fedora. C'est facile, c'était dans le titre de la vidéo. Donc ici, je vais montrer l'installation d'une Fedora 23. Donc c'est parti, je lance la machine virtuelle. Quand on démarre le live CD, soit on start Fedora Live, soit on a un menu troubleshooting, qui permet de démarrer Fedora avec un niveau de graphisme basique, soit de tester le média avant d'installer Fedora, faire un test de mémoire, ou démarrer depuis le disque dur. Donc moi je vais démarrer Fedora Live, pour vous montrer l'installation. Je vais juste vérifier qu'on est bien en 25%, parce qu'on n'a pas d'addition à éviter, donc du coup mon écran de Fedora ne se met pas à la taille de l'écran de mon portable. Donc cette vidéo est là, parce que souvent on me dit, oui j'aimerais bien installer Fedora, mais je ne comprends pas l'installateur, comment il marche, partitionnement, je ne comprends pas tout. pas de pranique, la vidéo est là pour ça. Le live CD étant chargé, on a un petit écran d'accueil qui n'est présent que sur la version Workstation, donc GNOME, qui nous invite soit à essayer Fedora, soit à l'installer sur le disque dur. Donc moi je choisis install, turn drive, donc l'installer sur le disque dur. Les éditions XFCE, LXDE, MATE, KDE, enfin les autres éditions de Fedora. Il n'y a pas ce petit écran d'accueil, il y a juste une icône sur le bureau, install to run drive, qui lance exactement le même installateur. Que voici. Bienvenue sur Fedora 23. On choisit notre langue, et notre disposition de clavier. On peut taper, si il n'est pas dans la liste, parce que la liste est longue, on peut taper le début de notre langue, voilà, français, france. Donc, une fois que notre langue est sélectionnée, notre clavier ici, qui est US, va se transformer automatiquement en français. Ici, on a le pavé clavier, où on peut ajouter des agencements de clavier. Ici, on a date et heure, donc on peut changer le fuseau horaire et l'heure réseau. Le nom d'autre, c'est si on veut ajouter un nom à notre machine. Donc, je ne sais pas, on fait Fedora cool. Tiens, Fedora cool. Voilà. Et puis donc, la destination de l'installation, donc le partitionnement. C'est ce qu'on va voir. Donc, en cliquant dessus, ici, on a la liste des disques qui sont présents dans la machine. Donc, tous ceux qui sont cochés seront ceux qui seront modifiés. Donc, sur lesquels on veut agir, faire des partitions. Ajouter un disque spécial ou un disque réseau. Ici, ça va être tout ce qui va être partage NFS, serveur NAS. On peut mettre des points de montage, ici, bien spécifiques, ou un disque ISCSI. Bref. Partitionnement. Donc, on configure automatiquement le partitionnement. Ben non, ce n'est pas ce qu'on veut. La configuration auto, c'est un slash boot de 500 MO et tout le reste dans un volume logique. Et puis, donc moi, je vais choisir l'option, je vais configurer le partitionnement. Je veux faire ce que j'ai envie. Chiffrer mes données. On peut chiffrer les données, ici. Et ainsi, on a un mot de passe pour ouvrir la partition. Et puis, résumé complet du disque et chargeur de démarrage. Donc, cette option permet notamment, si on a plusieurs disques, de définir le disque sur lequel sera installé GRUB. Voilà. Donc, moi, je veux que là, ici, on n'en a qu'un. Donc, voilà. Si on ne veut pas l'installer, on clique ici, ne pas installer. Voilà. L'amorçage est décoché. On n'installe pas GRUB ici. Donc, moi, je le laisse. Il faut l'installer. Donc, je clique sur Fait. Et j'arrive donc sur la page du partitionnement manuel. Donc, là, si je crée automatiquement les partitions, ça revient à la même chose que ce que l'installateur me ferait avec le premier choix, créer des partitions automatiquement. Donc, ces partitions, c'est un slash dans lequel on a un LVM. On a tout dedans. Et on a un slash boot de 500 MO et la swap qui est dans le LVM. On ne sait pas ce qu'on veut. On peut cliquer sur le bouton tout réinitialiser. Hop ! Réinitialiser les sélections. Et on revient là où on était avant. OK ? Donc, maintenant, moi, je veux un partitionnement standard. Si je veux créer ma partition, je la mets ici. Si je veux supprimer une partition, je clique sur le petit moins. Donc, petit plus. Je veux ma partition slash. Donc, je mets mon point de montage slash. Et la capacité, je pense que si je veux 15Go, je marque dans la fenêtre 15G. Et j'ajoute mon point de montage. Facile, non ? Donc, maintenant que ça, c'est fait, on a notre point de montage, notre capacité, partition standard. On peut la chiffrer là à nouveau. On peut choisir ici le système de fichiers. XT2, XT3, CAST, VFAT, XFS, et on peut mettre une étiquette. Donc, l'étiquette, c'est quoi une étiquette ? Une étiquette, c'est un nom qu'on peut donner à la partition. C'est juste un nom système, ça n'a aucune importance sur le système. Après, on peut utiliser cette fameuse étiquette, donc ce label, pour monter les partitions. Bref. C'est aussi ce label qui s'affichera dans le gestionnaire de fichiers sur le côté. Donc là, j'ajoute ma partition racine, je vais ajouter une partition swap, donc j'écris simplement swap comme point de montage. Capacité, si je veux mettre des méga, je mets... hop, voilà, je mets un M, et automatiquement, l'installateur me traduit en giga. On peut mettre une étiquette aussi. et puis, je vais ajouter ma partition home. Donc ici, on a aussi une liste déroulante avec l'ensemble des valeurs, donc home. Si je veux que la partition home me prenne tout l'espace disponible sur le disque, je ne mets pas de capacité, j'ajoute le point de montage et il me prend automatiquement tout le reste. Là, j'ai un disque de 30 gigas, donc slash à 15, soit pas 2, il reste 13, donc il me met les 13. Et je peux mettre aussi une étiquette. Voilà. Et une fois qu'on a terminé, on clique sur Fait. Il nous affiche ici un résumé de ce qu'il va faire. Donc il supprime ce qu'il y a sur le disque, il crée la partition, table de partition MS-DOS, il fait ses partitions, il les formate OK. Donc on accepte les modifications. Et à ce stade-là, le disque n'a toujours pas été touché. C'est uniquement quand on va cliquer sur Commencer l'installation que les partitions vont se faire. Je vous le montre. Hop, voilà. Création de XT4 sur devsda1, etc. Il crée les partitions et là, le disque est partitionné. Tant qu'on ne clique pas sur Commencer, on n'a rien qui se passe. Le mot de passe administrateur, on le définit ici. OK. Hop, voilà. Fait. Et puis on peut créer un utilisateur. Donc ici, je vais mettre Adrien. On peut donc mettre un nom d'utilisateur, c'est-à-dire... Ça, c'est ce qui s'affichera. Et puis le nom d'utilisateur, c'est ce qu'on utilisera dans la console pour se connecter. On peut mettre deux choses différentes. Moi, j'ai toujours l'habitude de mettre la même chose, mais peu importe. Faire de cet utilisateur un administrateur, ça autorisera l'utilisateur Adrien d'utiliser la commande sudo. Tout simplement. Et puis on met un mot de passe. On peut ne pas mettre de mot de passe, mais c'est vivement déconseillé. On met un mot de passe à l'utilisateur Adrien. Je vais vous montrer un truc là. Si on met un mot de passe faible, il nous le dit et il nous dit attention, le mot de passe que vous avez fourni est faible. On doit appuyer deux fois sur le bouton Fait pour confirmer qu'on ne veut ce mot de passe pas sécurisé du tout. Et puis dans Avancer, on a la possibilité de changer le répertoire utilisateur, de définir un identifiant ou un numéro de groupe différent. Si on écrase, je ne sais pas, si on installe par-dessus une MAGIA4 ou l'identifiant par défaut du premier utilisateur c'est 500, pour éviter d'avoir un problème de droit, on peut ici très bien mettre 500. Ou si la distribution notre utilisateur il était 1001 parce qu'on n'en avait créé un, on l'avait supprimé et on en a refait un autre, ici on peut mettre 1001 et reprendre comme ça on n'a pas de soucis de droit. Et on peut ajouter des différents groupes en plus. Donc Will permet d'utiliser la commande sudo mais si on veut se rajouter au groupe game, on se rajoute au groupe game et donc là comme je le disais tout à l'heure le mot de passe est faible donc on clique une, deux fois sur fait pour valider. Pendant que le système s'installe je vais vous montrer un truc la partie la partie j'installe Fedora par dessus une autre distribution je vais juste faire un instantané pour éviter de casser ma machine virtuelle voilà voilà donc je vais mettre vite fait hop le disque c'était assez rapide je vais me mettre en 125% aussi voilà donc là je vous montre avec l'édition LXDE vous allez voir que l'installateur c'est exactement le même donc là c'est un petit peu long parce que j'ai une installation sur le disque dur en même temps que je charge l'ISO qui est sur ce même disque dur donc LXDE se charge voilà donc on a exactement le même le même outil install turn drive on a juste pas le petit écran d'accueil là sur lequel on peut ou essayer ou installer donc voilà dans la partie je veux installer Fedora par dessus une distribution donc là j'ai pris ma machine virtuelle Calculate Linux mais ça pourrait très bien être une Fedora 22 sur laquelle on veut pas faire la mise à niveau on veut tout réinstaller pour que ce soit tout propre mais conserver notre home et bien dans le partitionnement je personnalise pas les autres paramètres je vous montre juste ça donc voilà il analyse l'espace de stockage un peu plus long puisque nous avons des choses dessus allez voilà donc ici ah puis en plus c'est bien j'ai deux disques j'ai deux disques alors je sais plus ce que j'ai sur les disques respectifs donc je veux par exemple modifier ce disque là et puis allez c'est tout parce que je sais pas ce que j'ai sur l'autre mais ici ouais résumé complet là j'ai qu'un seul disque par contre si je sélectionne les deux disques j'ai dans la vue la possibilité d'installer Grub ici ou ici donc là je vais laisser sur SDA celui-là je vais pas l'utiliser je configure le partitionnement manuellement fait et donc là j'ai mon installation de Fedora 23 en haut et mon système Linux inconnu en bas donc il détecte quand même les différentes partitions qui sont utilisées donc ici il détecte que c'est du swap ici que c'est une racine avec mon étiquette CLD donc calculette Linux Desktop et ici mon home donc si je veux écraser ma calculette Linux par Fedora en conservant mon home sur le slash je mets un point de montage slash je reformate en ext4 sur le swap donc vous voyez une fois que j'ai validé je suis passé sur une autre partition automatiquement le slash il s'est mis dans la nouvelle installation de Fedora 23 mon swap je le reformate bon on n'est pas obligé ok je traje dans les paramètres et mon home par exemple je souhaite le conserver et bien ici je mets mon point de montage home mais je coche pas la case reformatée les ajouts des paramètres et comme ça mon home sera utilisé dans le point de montage slash home mais pas formaté donc conservé dans l'état où il est et quand je fais fait l'écran ici de confirmation voilà me dit iSupprimeSwap iSupprimeXT4 mais ne touche absolument pas à la partition slash home je vais lancer je vais même pas mettre de nom d'hôte je vais lancer l'install vite fait je vais mettre mes mots de passe habituels hop pour que ça aille plus vite et puis je vais vous montrer que je récupère mon slash home voilà donc le temps qu'il me fasse ça donc on voit qu'il crée son swap il devrait créer donc le point de montage home mais on n'a pas le temps de le voir tellement ça va vite je reviendrai dessus tout à l'heure je reviens là et donc ça tombe bien notre Fedora ici notre première Fedora vient de se terminer parfait dans le timing on clique sur quitter et puis et bien maintenant que la Fedora est installée il suffit de la redémarrer par contre je sais pas comment on redémarre ce gnome attendez voilà donc ici ça doit être par là restart j'ai enlevé le live cd hop j'ai pas été assez rapide alors hop troubleshooting bot from local drive oui forcément j'ai enlevé le cd trop tard hop je me remets là et donc là boum 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 notre Fedora précédemment installée démarre donc ça c'était pas trop compliqué et donc je vais vous montrer qu'on a bien nos partitions créées comme on les a créées suivant le schéma que l'on a défini à l'installation heureusement heureusement d'ailleurs donc là c'est un chouïa longuet parce que j'ai l'autre installation en cours d'ailleurs je vais mettre en pause le temps de voilà il faut dire il faut dire que c'est gnome aussi donc il y a pas mal de trucs dans cette édition workstation voilà voilà donc mon adrian d j'aime plus ce que j'ai mis comme mot de passe ça doit être ça je vais poursuivre l'installation là derrière voilà et voilà donc on a notre Fedora qui est installée ici en français avec notre clavier français évidemment enfin là j'avais mis les variantes français anglais je crois à l'installation donc on a nos deux variantes et puis on a notre système ici en français donc je lance fichier voilà donc j'ai mon système ici qui est installé et dans autres emplacements non je sais plus comment on fait dans ce gestionnaire de fichiers cet ordinateur non on peut pas voir la liste des les terminales je vais vous sortir la commande si je m'en rappelle vous voyez j'ai bien mon mon nom d'hôte Fedora Cool là hop oh là là ah oui on a le premier lancement de Gnome qui se lance seulement maintenant voilà pour configurer la langue blablabla moi je veux pas de la géolocalisation j'ai pas de compte en ligne ok du coup je sais pas ce que ça a fait sur mon mot de passe oh tous ces trucs là qui se lancent attends je déviens voilà et donc oh bah je sais plus bon c'est ce que j'ai mis comme mot de passe on va faire autrement voilà et je crois qu'il a commencé lsblk moins grand f qui nous liste tout non c'est mon petit f alors voilà donc ici je vais enlever tout ce qui parasite voilà donc ici on a nos trois partitions sda1 sda2 sda3 avec notre label notre fameuse étiquette et nos points de montage voilà donc ça c'est une Fedora installée sur un disque tout neuf et donc l'autre Fedora qui devrait être installée derrière là non pas encore on va voir que je vais récupérer tous mes documents du slash home maintenant que j'ai coupé l'autre machine virtuelle ça devrait aller plus vite voilà mais les labels en principe on les voit directement dans le gestionnaire de fichiers peut-être que Thunard nous le nous le montrera je sais que dans dans Dolphin on les voit c'est à dire que là hop là voilà donc je masque quand même mes documents ici vous voyez c'est ça dans dans Dolphin on les voit les périphériques ici c'est ça voilà donc ici on a cld c'est le nom du label c'est le label de la partition home c'est le label document c'est le label varcl c'est le label comme ça en fait je sais au lieu de voir SDA ou disque de 300 gigas ou etc je sais que ça ça correspond à ma distribution je sais que ça ça correspond à ma partition home ça je sais que ça correspond à ma partition de document donc mon deuxième disque ma partition slash var slash calculate et ça je sais que c'est ma partition ma GIA voilà et les labels bien sûr qui servent aux partitions Windows donc réservées au système ici qui est une partition Windows et bien ça s'affiche aussi bon je n'utilise plus Windows mais je le laisse parce que vu que c'est des partitions qui sont en début de mon disque si je les supprime ça va semer le bazar donc d'un prix je les laisse voilà donc la deuxième distribution va terminer de s'installer le timing était bon pour le premier pour la première installation mais la deuxième c'est un peu plus long voilà de toute façon le dernier pourcent est toujours long et donc le temps que ça finisse de s'installer je vais vous montrer un truc donc Fedora pour la télécharger au fait la Fedora c'est directement là sur le site fedorafr.org cliquez sur télécharger Fedora ça vous télécharge la version Gnome donc Workstation par contre si vous voulez autre chose vous avez le petit bouton plus d'options qui vous propose logiquement le live CD KDE ici et si vous voulez encore plus de choix vous pouvez aller directement sur le site du projet ah voilà ici donc ARM ça vous avez les images ARM pour installer sur un Raspberry ou un processeur ARM et ici vous avez donc les différents bureaux donc KDE XFCE CINAMON LXDE MATÉ ou SOS SOS Sugar si on veut CINAMON on clique sur le petit CINAMON là hop voilà et on peut télécharger l'édition CINAMON ici voilà c'était juste histoire de meubler le temps que c'est terminé voilà donc notre Fedora installée sur par dessus ma calculette Linux là c'est fait je redémarre et vous allez voir ça va être beau j'enlève le live CD je démarre ma Fedora un de trois alors je ne sais même plus si j'avais des documents dans mon home on verra bien ce sera la surprise et donc là hop on arrive sur l'écran de connexion voilà on se connecte ok oui et vous voyez le home desktop ça devait être quelque chose de l'ancienne distribution voilà console KDE optimisé c'était mon document sur calculette Linux je ne sais pas si j'avais d'autres documents voilà j'avais fait des essais j'avais fait des essais d'images de dégradés donc je retrouve mes documents je n'ai pas perdu mon home et bien sûr je conserve mes droits d'accès on voit toujours que c'est bien moi le propriétaire donc si j'ai envie de supprimer mon image je la supprime comme j'ai envie voilà donc je récupère bien mes documents voilà donc ça c'était la deuxième install de Fedora sur un sur un système existant ou tout au moins en conservant le slash home voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout aura répondu aux questions des différentes personnes qui m'ont interrogé sur l'installation de Fedora sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao